Le prince Philippe, profondément chamboulé après son accident de la route. Le duc d'Edimbourg est entré en collision avec une voiture dans laquelle se trouvaient deux femmes et un bébé, jeudi 17 janvier. Secouru par un avocat, Roi Warm, qui passait par là avec sa femme Victoria, le prince Philippe n'a eu de cesse de crier, mes jambes. Où dois-je mettre mes jambes ? Tandis qu'il était extirpé du véhicule renversé sur le flanc, sur une route près de sa demeure de Sandringham, à Norfolk, où il se rend pour les fêtes. Le Daily Mail raconte que Roi Warm, 75 ans, a tiré le mari de la reine Elisabeth dehors de la voiture en le faisant passer par le toit ouvrant de sa Land Rover. Si est-il à ce moment-là qu'il a découvert les blessures du prince Philippe ? J'ai baissé les yeux, j'avais le sang du prince Philippe sur les mains. La seule chose que je me disais, si est-il Dieu merci, il n'y en a pas plu. Je me suis précipité vers l'autre voiture, de la fumée sortait et je craignais qu'elle n'explose. Il y avait un bébé qui pleurait sur le siège arrière. Que c'est-ce qu'il passait, jeudi 17 janvier, à 14h45 sur cette jonction ? Le prince Philippe aurait expliqué aux forces de l'ordre avoir été aveuglé par le soleil. Plus de peur que de mal, comme l'a rapporté Buckingham Palace, le grand-père de Harry et William n'a miraculeusement pas été blessés. Fort heureusement, les passagers de l'autre véhicule saine sont bien sortis aussi. La conductrice souffre de coupures et sa passagère est blessée au bras a précisé la police. Elles ont reçu des soins à l'hôpital avant de pouvoir rentrer chez elles. Le bébé lui est sorti indemne de l'accident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada